Sous-titrage Société Radio-Canada La célèbre chanteuse Shime et son petit chihuahua Warhol ont été choisis pour être les ambassadeurs du jeu. Ensemble, ils vont faire découvrir tous les secrets de fabrication de ce jeu inédit en compagnie des développeurs. Dans les épisodes précédents, Shime s'était envolé pour San Francisco afin de se rendre dans les locaux d'Electronic Arts où le jeu est développé. L'occasion pour la chanteuse de vous faire la visite des studios et de découvrir l'un des gros atouts du jeu, l'outil de création. Pour ce faire, Warhol avait été entièrement modélisé pour donner un bel aperçu des possibilités énormes de la création des animaux dans le jeu. D'ailleurs, après avoir découvert le cheval, l'animal exclusif de la version PC, aujourd'hui nous allons découvrir les particularités des moutures, consoles, dont les fameux mystères, des quêtes spéciales que Michael Cox, l'un des producteurs du jeu, vous décrit. L'une des nouveautés du jeu est un mode baptisé « Les Mystères », qu'on peut comparer à des sortes de petites histoires à raconter. Elles vous permettent de vous balader à l'extérieur avec votre chat, votre chien ou votre Sims pour découvrir plein de nouvelles choses. Il s'agit d'un ensemble de choses qui vous obligent à sortir, obtenir des récompenses, découvrir des choses inédites ou rencontrer d'autres Sims. Vous aurez plein d'activités amusantes comme ça. Les Sims 3, animaux et compagnie, sera aussi l'occasion d'utiliser un nouveau système, les Karma Powers. Utilisez-les pour faire le bonheur ou le malheur de vos Sims. Prenez le contrôle de leur vie grâce à ses pouvoirs spéciaux qui vous permettent de jouer sur l'humeur et le tempérament de vos êtres virtuels. Certains Karma Powers peuvent ressusciter un Sims ou le transformer en animal. Et puis, s'il a envie et vous tente, vous pourrez même changer votre chat en chien ou inversement. Après, il nous expliquait un peu, il nous a fait une présentation avec une petite histoire dans le jeu où il y avait un chien de toutes les couleurs multicolores qui était agressif parce qu'il ne se sentait pas bien dans sa peau et un autre qui était un autre chat qui était plutôt gentil, etc. Enfin, il y a vraiment, on peut tout faire quoi, finalement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière et c'est ce qu'il m'expliquait avec sa démonstration. Je pense qu'il y a une réelle évolution au niveau du graphisme et du réalisme finalement. Alors, chez moi, j'ai eu la Wii que j'ai donnée à mon petit frère, mais j'ai adoré la Wii et je l'ai remplacée par la Xbox avec, j'ai pris la Kinect aussi pour pouvoir l'aimer c'est demain. Moi, ce que j'ai préféré, c'est qu'on peut jouer maintenant aux Sims sur la Kinect et qu'on peut contrôler son personnage Sims, perso ou animaux, par la commande vocale. Et ça, c'était vachement bien, c'était assez drôle. Et pour finir cette visite des studios chez Electronic Arts, Shime s'est rendue au zoo de San Francisco pour tenter de retrouver Warhol qu'elle croyait égarée. Le pauvre, à force de voir des animaux partout de façon virtuelle, avait envie de retrouver les siens. Heureusement, Shime l'a retrouvée et en bonne compagnie, on dirait. On a vu des girafes, on a vu des rhinocéros, on a vu des singes, des lions qui dormaient. C'était sympa, on a beaucoup rigolé, on a fait un petit peu les foufous, les enfants finalement. Je suis retournée en enfance pendant quelques heures. Dans le prochain épisode, Shime vous fera découvrir le Simlish, la langue des Sims et vous réserve même une petite surprise.